Le problème identifié, c'est celui de l'accès à l'information. L'open data, et plus largement les données géolocalisées, est une mine d'or pour le secteur de la rénovation énergétique. En revanche, les formats de données y sont variés, les référentiels différents d'un producteur à un autre, c'est donc très compliqué de s'y retrouver et d'en tirer la pleine valeur sans un outillage technique précis et complexe. Pour massifier et prioriser les travaux de rénovation énergétique, on doit pouvoir accéder rapidement à de l'information fiable, de qualité et contextualisée. Les collectivités et acteurs locaux doivent répondre à des objectifs ambitieux de rénovation énergétique, avec souvent une connaissance limitée de leur bâti, généralement due à un manque d'ingénierie. Cartoreno, c'est un outil intuitif qui dresse un état des lieux du parc des copropriétés pour un territoire donné, à travers des informations sur les bâtiments, des propositions de travaux et de financement. Cette solution s'appuie sur une base de données unifiée, non personnelle, géolocalisée, qui est celle de Neymar. Nous avons implémenté un moteur de recommandation, des bouquets de travaux personnalisés en fonction des caractéristiques de chaque bâtiment, mais également, sous certaines hypothèses, une estimation des coûts et des gains énergétiques associés à chaque scénario. En fonction des données disponibles, nous calculons l'éligibilité de ces bouquets à des financements publics identifiés. Lors de ce hackathon, trois scénarios ont été identifiés, portant sur l'enveloppe et les équipements du bâtiment. L'isolation des toitures, l'isolation des façades et le changement des équipements de chauffage. L'aspect financier pouvant freiner les collectivités dans leur stratégie de rénovation énergétique, c'est pourquoi nous proposons un volet aide et subvention d'anti. Comme l'a dit Lucie Bouillet, un des enjeux pour les collectivités, c'est de pouvoir atteindre leurs objectifs en matière de rénovation des logements, et donc en particulier pour les copropriétés. Une des clés pour ça, c'est de disposer d'informations qui permettront à ces copropriétés de prendre la décision de la rénovation de leur immeuble. PDF R&D a apporté son expertise dans la définition des bouquets de travaux, ce qui a permis de simuler les gains énergétiques, mais aussi la baisse des émissions de carbone, et enfin les gains financiers pour les copropriétaires. Alors on voit très concrètement l'utilisation de cet outil en ce moment, par exemple dans les Hauts-de-France, où on travaille avec une métropole dans le cadre de l'élaboration de son plan de relance. Nous avons croisé les données de NEMER avec celles fournies par l'organisation du hackathon, comme le dataset des DPE, spécialement mis à jour pour l'événement par l'ADEME. Chaque information est contextualisée par un indicateur de qualité, qui varie en fonction de la confiance accordée à la source et des traitements réalisés pour unir les différents référentiels, par exemple la qualité du géocoding. La première difficulté a été de trouver la bonne cible. En confrontant nos premières idées auprès de Bayer Sofio, on s'est vite rendu compte qu'il n'était pas la cible la plus pertinente pour ce prototype. Puis il a fallu mobiliser les données, mettre en place les différents scénarios, le système d'estimation, et enfin développer la plateforme sans perdre de vue le besoin utilisateur. Même si nous nous sommes appuyés sur certaines briques technologiques déjà développées, il a fallu coordonner tous ces éléments en quelques jours. On tient donc à remercier toutes les personnes qui ont participé au déploiement de cette plateforme, les membres de l'équipe NEMER, mais également Lucie, Arthur, Samy et Anise, qui nous ont apporté un niveau d'expertise supplémentaire sur des sujets très spécifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.